... Nous sommes ici présentement avec le nouveau président du Parti des filles, comme nous l'avions dit, M. François Desmet, avec toutes nos félicitations. Vous avez été élu. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit à l'instant ? Beaucoup d'émotions et de gratitude pour les militants, qui en plus se sont déplacés nombreux pour cette élection, avaient envie de participer à cet événement et au renouveau du Parti. Et puis, beaucoup de respect pour le score de Christophe Magdalene, qui a été tout de même intéressant et qui engage aussi à lui faire confiance pour l'avenir. Et c'est ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de rassembler. Alors, être à la tête du Parti, c'est également être en plein dedans dans le débat politique actuel en Belgique. La Belgique n'a pas encore de gouvernement. Ça bloque. Quelle est votre position ? Ma position, c'est que nous avons une occasion d'en sortir. Un gouvernement arc-en-ciel est en fait complètement possible. Il est à portée. Il suffirait que nos amis libéraux du Nord et du Sud se décollent de la NVA. Et vous pourriez avoir un gouvernement très rapidement sur la base de la note de l'informateur. Alors, avec ou sans nous, ça, on verra. Mais je trouve que ce serait un désastre de ne pas essayer de saisir cette opportunité maintenant. Vous avez dit dans votre discours que le siècle présent ne ressemble pas au siècle ancien. C'est un message pour les jeunes également, les jeunes de la diversité, qui ont peur de se lancer en politique également. Si, quel serait votre message à l'encontre de ces jeunes qui peuvent rejoindre les rangs du parti, ces jeunes issus de la diversité également ? Alors, d'abord, je leur dis qu'il y a déjà une diversité chez des filles. On va essayer de la mettre mieux en valeur, de lui faire davantage confiance. Mais elle est déjà là parmi nos rangs du temps du MR. C'est nous, c'est le FDF qui incarnons cette diversité. Et nous avons envie de nous ouvrir à tous les talents. Nous ne ferons jamais de communautarisme. On ne va jamais aller chercher des gens parce qu'ils sont d'une certaine origine ou couleur de peau. Par contre, nous voulons des talents de toutes les origines. Ce qui est différent, ce qui n'est pas la même chose. Et en effet, je crois qu'à Bruxelles, singulièrement, toutes les familles politiques doivent veiller à ce que leurs talents soient justement représentés partout et que la diversité émerge. Mais la diversité de talents qui doit être le premier des critères. Que la diversité émerge. Merci beaucoup, monsieur François Desmet. Merci à vous.